Ils s'assirent donc tous près de l'âtre et passèrent leur temps à jouer. Un peu avant minuit, un des lutins annonça qu'il entendait venir la sorcière, mais personne ne put la voir car elle s'était rendue invisible. « C'est le moment de faire attention, mes amis ! » s'écria Fine. À cet instant, la sorcière passa son long bras par le conduit de la cheminée. Le lutin l'empoigna et tira. Alors, la sorcière tenta vainement de se dégager. Elle se débattit sur le toit en faisant autant de bruit qu'une tempête. Mais le lutin était plus fort qu'elle et il ne la lâcha pas. Comme la sorcière avait plus d'un tour dans son sac, elle abandonna son bras prisonnier sans en ressentir la moindre douleur et le lutin retira sa prise de la cheminée. Ceux qui étaient dans la pièce, gardes et nourrisses, ne purent en croire leurs yeux. On n'avait jamais vu un bras pareil, même au pays des géants. Ils étaient si impressionnés qu'ils laissèrent l'enfant sans surveillance un petit instant. La sorcière en profita pour introduire son autre bras dans la cheminée et pour enlever le nourrisson de son berceau et l'emporter avec elle aussi vite que le vent. Elle s'envola au-dessus des montagnes et des vallées et parvint jusqu'à chez elle au pays des tempêtes. Lorsque les lutins eurent repris leurs esprits, il était trop tard. « Ne t'avais-je pas prévenu ? » dit le lutin devint à Finn. « Retournons vite au bateau avant que le roi ne s'éveille, sinon tu auras tout à craindre de lui demain. » « Nous ne nous enfuirons pas comme des lâches ! Je préfère encore poursuivre cette sorcière jusqu'au pays des tempêtes ! » déclara Finn. Les nourrices effrayées promirent de se taire jusqu'au matin et de ne pas donner l'alerte. Alors, Finn et ses compagnons quittèrent en hâte le château. Ils retrouvèrent le navire, larguèrent les voiles et cinglèrent vers le nord à la recherche du palais de glace de la Reine des Tempêtes. Ce fut un terrible voyage ! Des icebergs se dressaient devant eux. Il leur fallait trouver un passage entre eux, malgré le vent furieux qui manquait de les faire chavirer. Une neige gelée tombait du haut des icebergs et fouettait les flancs du bateau. Mais le lutin capitaine parvint à les mener sans encombre jusqu'au pied d'un château comme il n'en avait encore jamais vu. Il surgissait directement de la mer, comme taillé dans les glaces du pôle. Il ne possédait ni porte, ni fenêtre. Juste une ouverture dans le toit par où entrait la sorcière. Les murailles étaient de glace épaisses et le vent qui soufflait sur elles devenait si froid qu'il faillit transformer Finn et ses amis en statues. Le lutin bon tireur, le lutin capitaine et Finn restèrent sur le bateau afin de monter la garde tandis que les autres se lançaient à l'assaut du château. Les remparts ne montraient aucune aspérité à laquelle se raccrocher. Ils étaient si froids qu'une mouche n'aurait pu y survivre un instant. Mais cela n'empêcha pas les lutins de grimper avec autant d'aisance que s'ils avaient emprunté des chemins normaux. Peu de temps après, ils se trouvèrent au bord de l'ouverture dans le toit. Le lutin voleur se glissa silencieusement au bout d'une corde dans le château après que ses camarades lui eussent expliquer par où ils devaient passer pour rejoindre les enfants royaux. Ils ne mirent guère de temps à les retrouver tous les trois. Puis, tous ensemble, ils coururent vers le bateau, larguèrent à nouveau les voiles et partirent vers le sud en direction du pays des géants. Lorsque le palais de glace eut disparu derrière eux, ils poussèrent des cris de joie. « Ne vous réjouissez pas trop vite, car nous ne sommes pas hors de danger, dit le lutin devint. La sorcière est en train de se réveiller et elle va nous poursuivre en volant. Car nous ! » « On verra bien qui de nous ou de la sorcière doit se faire du souci ! » grogna le lutin bon tireur. Sur ces entrefaits, la sorcière s'était réveillée car un esprit lui avait soufflé à l'oreille que quelque chose n'était pas tout à fait normal au château. Elle s'était aussitôt ruée dans la chambre où les enfants dormaient en compagnie de nourrices. Là, elle avait constaté que les lits d'or et d'argent étaient vides et que les nourrices étaient plongées dans un sommeil si profond que même le tonnerre n'aurait pu les réveiller. La sorcière en frémit de colère. Elle s'envola par le toit à la poursuite du bateau. Quand elle aperçut les voiles blanches, elle se rendit à nouveau invisible. Mais elle ne put tromper la vigilance des lutins. Ils la sentirent dans l'air car bien qu'ils ne la visent point, ils l'entendaient. « Et toi, le tireur, ne rate pas ton coup ! Sinon, elle va fondre sur nous comme la foudre ! » dit un des petits hommes. Alors, le lutin bon tireur lança une flèche en direction du bruit que faisaient les ailes de la sorcière. Il tira en même temps qu'une énorme vague emportait le bateau à toute vitesse vers le pays des géants. En moins d'autant qu'il n'en faut pour le dire, ils furent au château. Et une heure avant l'aurore, ils se glissèrent dans la chambre où attendaient les nourrices en larmes. Là, ils posèrent le nouveau-né dans son berceau et se réjouirent en attendant le retour du roi. Quand le jour fut levé, le souverain envoya un valet de chambre voir comment se portait son plus jeune fils. Au bout d'un moment, le serviteur retourna en courant vers son maître et lui dit, à bout de souffle, « Seigneur, on entend dans le couloir des rires en provenance de la chambre du nouveau-né. On entend même des chants. Et le plus curieux de tout est qu'il s'agit de voix d'enfant. » Alors, le roi bondit de son lit et se recoua vers la chambre afin de voir de ses propres yeux ce qu'il s'y passait. Il frappa à la porte fermée qui s'ouvrit sur le jeune homme souriant et ses deux fils aînés devenus presque aussi grands que Fin. Dans le berceau, dormait encore le plus jeune et près de lui se tenaient huit lutins, les plus habiles qui soient au monde. Le roi était si heureux qu'il ne savait s'il devait rire ou pleurer. Il prit ses fils dans les bras puis il serra la main de Fin et des lutins. « Je vous remercie de m'avoir porté secours et d'avoir sauvé mes enfants innocents. Fin, je sais que tu t'es distinguée par des actes de courage comme on n'en voit pas beaucoup dans une vie. Nous nous souviendrons de toi, ici, comme d'un héros et nous n'oublierons pas tes compagnons et leurs habiletés. » Puis le roi s'en fut porté la bonne nouvelle à la reine et envoya ses messagers aux quatre coins du monde afin d'inviter tous les puissants de la terre au château en l'honneur de ses fils et de leurs sauveurs. Des hôtes d'ici et d'ailleurs festoyèrent ainsi sept jours et sept nuits. Ils burent à la santé de Fin et de ses amis. Lorsque le banquet prit fin, les serviteurs chargèrent de l'or, de l'argent et d'autres trésors sur le bateau de Fin. C'était la récompense méritée pour avoir libéré les fils du roi des géants de l'emprise de la reine des tempêtes. Le jeune homme aux cheveux d'or se rendit encore célèbre par d'autres actes de bravoure. C'est pourquoi les gens se souviennent encore de lui de nos jours et ceux qui savent raconter son histoire n'ont pas à se soucier de leur subsistance. Ils trouvent toujours place à une table accueillante et bien garnie, entourée de gens très curieux de l'entendre. Voilà ! Ainsi s'achève notre petite histoire venue des Monts d'Écosse. J'espère que vous l'avez appréciée et si vous en voulez d'autres, abonnez-vous ! Bye !